Générique Générique Bienvenue à tous, International reçoit ce dimanche le président turc Abdoulagul Monsieur le Président, bonjour et merci de nous accueillir chez vous puisque nous sommes ici à l'ambassade de Turquie en France Alors, pour vous interroger avec moi Bruno Daroud de Radio France Internationale Bonjour Et Nicolas Boursier du journal Le Monde Alors, Monsieur le Président, je vous présente d'abord en deux, trois mots Vous avez une formation d'économiste Vous avez été, entre autres, député, Premier ministre pendant quelques mois, fin 2002, début 2003 et puis pendant quatre ans, ministre des Affaires étrangères et vous avez été élu président de la République par le Parlement turc en août 2007 Alors, vous êtes cette semaine en France en visite à l'occasion, entre autres, de la saison de la Turquie en France et 400 événements culturels et scientifiques parmi lesquels la grande exposition de Byzance à Istanbul un pont entre deux continents on va en reparler de cette notion de pont ça se passe au Grand Palais à Paris et puis une saison de la Turquie, donc, qui a commencé le 4 juillet qui se prolongera jusqu'au 31 mars 2010 Alors, les Français en général connaissent assez mal la Turquie Alors, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que ce genre d'événement culturel peut rapprocher la France de la Turquie ? Vous l'avez très bien résumé, en fait ce qui est fait, ce qui est en cours C'est une saison qui a été décidée en 2006 de faire ainsi une saison turque en France A l'époque, il y avait déjà un printemps français en Turquie il y avait donc une série d'activités culturelles françaises en Turquie et c'est là qu'on a pensé aussi faire un travail semblable en France et avec le soutien du Président Sarkozy qui a pris en charge ce dossier nous avons donc lancé le projet et j'aimerais dire avec grande satisfaction qu'il ne s'agit pas simplement ici de présenter l'héritage historique de la Turquie mais également la face moderne de la Turquie ses arts modernes, ses activités culturelles qui sont présentées au peuple turc de la meilleure façon et j'en suis très heureux Monsieur le Président, les relations entre la Turquie et la France sont dominées ces derniers temps par la question de l'entrée ou non de la Turquie dans l'Union Européenne la France et l'Allemagne y sont opposées alors quand vous êtes en face du Président Sarkozy qu'est-ce que vous lui dites pour le convaincre de laisser la Turquie rentrer dans l'Union Européenne ? En réalité, la relation de la Turquie avec l'Union Européenne remonte jusqu'aux années 60 A l'époque, c'est le général de Gaulle qui avait le premier à lancer cette idée et on a fait beaucoup de progrès depuis et en 2005, on a décidé de commencer les négociations d'adhésion qui ont commencé, il y a plusieurs chapitres qui sont ouverts et les négociations se poursuivent Alors, bien sûr, de temps en temps, les pays membres peuvent avoir des approches différentes et la France à l'heure actuelle a beaucoup d'hésitation je le vois Moi, la façon dont j'aborde ce problème est le suivant Pour un pays qui a commencé les négociations d'adhésion il faut voir qu'est-ce que fait En fait, le pays qui commence à négocier reprend l'acquis communautaire européen dans son propre pays Donc après tout, c'est nous qui devons travailler C'est la Turquie qui travaille dans ce domaine Nous allons élever toutes nos normes aux normes de l'Union européenne Nous allons essayer d'arriver à cela Et donc c'est ça qui nous occupe en ce moment Les sujets qui sont discutables ou les approches un peu différenciées Ma foi, je ne pense pas que c'est utile d'en débattre aujourd'hui Pourquoi ? Parce que ça risque au contraire d'approfondir les divergences Au lieu de cela, moi je préfère dire que la Turquie devrait réussir ce processus de transformation Et dans la mesure où la Turquie va beaucoup changer pendant la négociation Parce que le processus de négociation, c'est un processus où le pays candidat se transforme Donc moi je pense qu'il faut attendre que ce processus se complète Une fois que ce processus sera complété La Turquie, à ce moment-là, sera très différente de la Turquie d'aujourd'hui Alors il faut voir la Turquie, à ce moment-là, c'est à ce moment-là La France, l'Autriche ou l'Allemagne ou d'autres pays européens Où à la fois les citoyens des pays membres ou les politologues de ces pays membres Vont analyser et décider en fonction de la Turquie de ce moment-là Donc plutôt que de discuter, d'aborder les divergences Moi ce qui est important, c'est que la Turquie progresse Et j'espère que toutes ces activités culturelles, ces activités économiques Vont pouvoir montrer de la meilleure façon le potentiel de la Turquie La véritable face de la Turquie, je pense que ça va changer Et faire évoluer les opinions Bruno Daru Monsieur le Président, vous parlez d'hésitation de la position française Mais en fait on peut parler d'opposition à l'entrée de la Turquie à l'Union Européenne Le Président Sarkozy l'a dit très clairement depuis la campagne électorale de 2007 Il l'a répété à plusieurs reprises La chancelière Angela Merkel qui vient d'être réélue Est sur la même ligne que la France Et on sait que les deux pays, France et Allemagne Jouent un rôle très important au sein de l'Union Européenne Alors avec les deux poids lourds de l'Europe Qui disent non à l'entrée de la Turquie au sein de l'Union Européenne La tâche s'annonce quand même très très difficile pour votre pays En fait, bien sûr Il y a des gens qui s'opposent en Europe à la technologie D'autres qui disent oui aussi Et par rapport à ceux qui disent non Il y a aussi des voix très valeureuses qui au sein de l'Europe s'opposent à ce discours-là Mais ça c'est la situation conjoncturelle d'aujourd'hui Ce sont les réflexions d'aujourd'hui Mais il ne faut pas oublier une chose C'est qu'il y a aussi les accords juridiques, la situation juridique Tous les pays membres de l'Union Européenne ont voté à l'unanimité Le lancement des négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union Européenne Et ces négociations se poursuivent Par conséquent, si ces négociations s'achèvent avec succès À ce moment-là, l'affaire n'est pas terminée Pour autant, la France et l'Autriche, des pays comme la France et l'Autriche Vont, même si la Turquie remplit totalement les critères de l'Union Européenne Ont déjà annoncé qu'ils allaient faire un référendum sur l'entrée de la Turquie Donc, il n'y a pas de mieux d'hésiter De toute façon, la décision finale appartiendra au peuple français Le peuple français, en évaluant la Turquie de ce moment-là D'une Turquie qui aura accompli une négociation Si elle souhaite que cette Turquie-là ne soit pas membre de l'Union Européenne Elle le dira Et nous accepterons ça avec respect Qu'elle dise oui ou qu'elle dise non Et moi, je répète d'ailleurs Peut-être que ce jour-là, même le peuple turc va peut-être dire non Comme la Norvège l'a fait Peut-être que ce jour-là, c'est le peuple turc qui dirait Je veux continuer en étant en dehors de l'Union Européenne Mais ce que j'essaie de dire Tout ça, ce ne sont pas les questions qu'il faut décider dès aujourd'hui C'est des questions qu'on décidera ce jour-là Et on ne sait pas quand ça arrivera Donc par conséquent, ça dépendra aussi de la performance de la Turquie Si la Turquie a élevé toutes ses normes démocratiques, économiques Dans tous les domaines au niveau de l'Union Européenne Si elle reprend l'ensemble de l'acquis communautaire de la meilleure façon A ce moment-là, la Commission dira que la Turquie est prête Et c'est à ce moment-là que ces questions seront à l'ordre du jour Mais il y a un point important C'est pour que la Turquie puisse réaliser cette transformation Il faut que tout le monde respecte les signatures Qui ont été posées Et que cela se passe sur une base juridique Que tout le monde agisse de façon respectable Et tienne son attitude de façon correcte Nicolas Boursier Je voudrais revenir sur la saison de la Turquie C'est assez symptomatique des relations franco-turques Vous vouliez une inauguration en grande pompe Vous avez mis beaucoup d'argent sur cette saison-là Et visiblement, du côté politique français On est plutôt dans la minima On ne se présente pas beaucoup auprès de vous Peu de ministres sont venus au dîner avec l'IFRI Pour votre accueil La relation avec Sarkozy, on la connaît Le Grand Palais, pardon La visite du Grand Palais ne dure qu'une demi-heure Est-ce que vous êtes déçu ? Non, non Je n'avais pas des attentes trop élevées Mais mon objectif est très clair Moi, je suis ici pour montrer la véritable face de la Turquie au peuple français C'est pour ça que je suis là Et par rapport à ça, il y a 400 activités culturelles très importantes qui se déroulent Dans le cadre de cette saison Il y a eu le café turc au Louvre Il y a eu 30 000 personnes qui sont passées par ce stand Qui sont allées là, qui ont bu du café C'est un chiffre important Ce qui est important, c'est que ces activités puissent se réaliser Par ailleurs, je dois dire avec grande satisfaction Que c'est aussi bien l'État français que les entreprises françaises Ont aussi suffisamment financé ces activités Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là À vrai dire, moi je ne suis absolument pas déçu Bien au contraire, je pense que c'est avec une... J'apprécie beaucoup ce qui se fait jusqu'à maintenant Et dans le cadre des activités culturelles Je crois que c'est l'une des meilleures qui a été faite jusqu'à maintenant Et hier, à l'Effry, on a eu une très belle réunion Il y a eu des personnalités éminentes françaises qui étaient présentes Et moi je n'ai pas du tout l'objectif de voir que les hommes politiques Je voulais aussi m'adresser aux intellectuels français, aux écrivains Et quand on regarde un peu les personnalités présentes Il y avait des personnalités tout à fait éminentes Et moi je suis très satisfait Monsieur le Président, est-ce que vous vous sentez, vous, européen ? Vous êtes né dans la partie orientale de la Turquie Mais est-ce que vous vous sentez, européen ? En fait, une telle question Si vous la posez à beaucoup de personnes en Europe Ils vous donneront des réponses très différentes C'est quoi l'Europe ? C'est à ça qu'il faut d'abord regarder Je dois dire avec beaucoup de confiance Que la Turquie est au milieu de l'Europe depuis des siècles Ça fait six ans qu'elle est au milieu Six siècles qu'elle est au milieu de l'Europe C'est une réalité historique Moi je suis ici au l'hôtel Ritz Le directeur de l'hôtel m'a montré un document d'archive Datant de 1700 Et à l'époque, l'ambassadeur turc Était venu à Paris Et le palais, devant l'hôtel Il y avait une grande cérémonie Et le roi de France, à l'époque, ses généraux Tout le monde était là Et avait accueilli avec grande pompe L'arrivée de l'ambassadeur turc Et il a raconté ça comme un grand événement Mais ça, ce sont des réalités historiques La Turquie a aussi des terres en Asie Elle a aussi des terres en Europe Si vous regardez d'un point de vue géographique Il y a des pays beaucoup plus éloignés Une heure plus loin qu'Istanbul Vous trouverez certains pays Qui sont membres de l'Union Européenne Donc ce n'est pas la géographie la question Ce qui est important, ce sont les valeurs Ce qui est important, c'est la démocratie Ce qui est important, c'est le respect des droits de l'homme Et l'économie libre de marché Ce sont ces valeurs-là J'aimerais vous rappeler aussi Que la Turquie Est membre fondateur du Conseil de l'Europe En 1949 La Turquie est membre fondateur De la Cour Européenne des Droits de l'Homme Ces décisions sont valables en France En Allemagne, en Angleterre La Turquie est membre fondateur de ce tribunal Et elle a des juges depuis la fondation de ce tribunal La Turquie est membre de toutes les institutions européennes Et elle est membre fondateur de la culture jusqu'au sport Donc, monsieur le Président Donc, dans ce sens-là Bruno Daru Donc, après tout ce que vous venez de dire, monsieur le Président Est-ce que vous estimez finalement que vous êtes en quelque sorte maltraité Par la France et l'Allemagne Notamment, actuellement Vous avez dit, je crois que Paris et Berlin manquaient d'ambition Est-ce que c'est vraiment votre sentiment ? Ça, c'est une situation conjoncturelle Bien sûr, chaque pays Dans les pays démocratiques, en tout cas Il y a des élections démocratiques Il y a le pluralisme Et dans le cadre de ce pluralisme Il y a des partis qui arrivent au gouvernement Ça vient, ça part Il y a quelques années Mais il y avait des pouvoirs politiques Qui étaient beaucoup plus proches de la Turquie Aujourd'hui, il peut y avoir des pouvoirs politiques Qui ont plus d'hésitation Mais dans les relations bilatérales Dans nos entretiens Tous nos interlocuteurs connaissent la valeur de la Turquie Et moi, je répète ce que j'ai dit Ce n'est pas la Turquie d'aujourd'hui Qui va être membre de l'Union européenne C'est pas ce que nous disons Les normes de la Turquie Devont s'élever au niveau de celle de l'Europe Et c'est à ce moment-là qu'on doit être membre Et à ce moment-là, on posera encore la question Ce n'est pas non plus la France et l'Allemagne d'aujourd'hui Qui vont décider, c'est ça votre message ? Bien entendu La France d'aujourd'hui Ou l'Allemagne d'aujourd'hui Ne vont pas décider non plus Ce n'est pas non plus la Turquie d'aujourd'hui Qui va décider Mais ce qui est important C'est que bien entendu La continuité est importante Le respect des signatures à poser est important Et il ne faut pas non plus perdre l'approche stratégique Surtout pour l'Europe, c'est très important La Turquie, en commençant les négociations d'adhésion Ne l'a pas commencé du jour au lendemain Il y a tout un passé derrière cela Un passé juridique derrière tout cela Et par ailleurs On a fait beaucoup de travaux à l'époque On a parlé d'évaluation stratégique Il y a eu des rapports qui ont été rédigés Et finalement, la Turquie a accompli Les conditions nécessaires Pour commencer les négociations Qui étaient, par exemple D'avoir assuré les critères politiques de Copenhague A un niveau suffisant Et d'avoir une économie de marché libre Qui soit fonctionnelle Ça, c'était les conditions C'est parce que la Turquie remplissait ces conditions-là Qu'elle a pu commencer les négociations Donc par conséquent, maintenant La Turquie est dans un processus de transformation Et je pense que tout le monde doit soutenir ce processus de transformation Vous pouvez dire non à la fin Vous pouvez dire oui Mais une Turquie forte Une Turquie démocratiquement forte Une Turquie économiquement forte Étant l'intérêt à la fois de la France, de l'Allemagne Et de l'ensemble de l'Europe Il ne faut pas oublier ça Quand la Turquie va être membre de l'Union Européenne Elle va agrandir le gâteau actuel Elle ne sera pas un pays Qui va prendre déjà la part du gâteau qui existe Elle va agrandir ce gâteau Et si la Turquie n'agrandit pas le gâteau Alors ce jour-là, bien sûr, le peuple français dira non C'est clair Et nous accepterons cela avec respect Une question de Nicolas Boursier Je dois dire J'entends quelque chose de très timoré J'ai souvenir de Copenhague en 2002 Où vous aviez une fougue incroyable sur l'Europe Vous aviez des mots très forts Vous travaillez avec Recep Tayyip Erdogan Vous étiez vraiment à la porte de quelque chose Aujourd'hui, on le sent un petit peu moins Vous ne parlez pas des sujets qui fâchent Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans, 7 ans ? Je ne sais pas Si vous suivez la Turquie de près Vous verrez La Turquie est un changement extrêmement dynamique Incroyable Il y a un changement incroyable Il y a des débats Et tout se développe dans le sens positif Depuis cette époque Les normes démocratiques de la Turquie Se sont élevées à un niveau inimaginable Sinon, on n'aurait pas pu commencer les négociations d'adhésion Si on n'avait pas rempli les critères d'adhésion de Copenhague Parce que ça, c'était un seuil à dépasser Mais depuis même 2005 Il y a eu un débat dynamique extraordinaire en Turquie Des choses qui, il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans Elles ont été interdites Elles font partie aujourd'hui de la vie quotidienne Tout le monde est beaucoup plus heureux Au niveau économique De même La Turquie Est aujourd'hui la 6ème économie De l'Europe Nous avons 1 trillion de dollars De PIB Selon la parité de dépenses Nous avons un dynamisme incroyable en Turquie Aujourd'hui, les investissements Même pendant la crise L'année dernière Nous avons eu 20 milliards de dollars D'investissements étrangers en Turquie En pleine crise Donc il y a beaucoup de choses qui se passent en Turquie Donc quelle que soit l'angle Sur lequel vous regardez Je pense que Cela doit être suivi de près M. le Président Une question sur la question arménienne Qui complique considérablement Les relations entre la France En particulier Et la Turquie Alors il y a des avancées considérables Sur ce dossier Puisque bientôt il y aura Après l'accord que vous avez signé La reprise des relations diplomatiques Entre la Turquie et l'Arménie Mais sur la question du génocide Contre le peuple arménien Est-ce que la Turquie N'est pas prête A reconnaître ce génocide ? M. le Président Nous sommes très ouverts sur ce sujet S'il y a une telle allégation Que nous n'acceptons pas par ailleurs Qui va décider ? Vous Si vous n'êtes pas historien Si vous n'êtes pas scientifique Où est-ce que ça s'est passé ? Qui a fait quoi ? Qui a raison ? Sous quelles conditions cela s'est déroulé ? Est-ce que si vous n'avez pas suffisamment d'informations Là-dessus Vous pouvez être journaliste Vous pouvez être homme politique Ou alors vous pouvez être un citoyen Une personne quelconque Mais vous n'avez pas de spécialité dans ce monde Comment vous allez décider ? En fonction de quoi ? La Turquie d'une façon très courageuse A fait la chose suivante Elle dit venez Créons un comité Que dans ce comité Les scientifiques turcs et arméniens Les historiens turcs et arméniens Y participent Et si vous le souhaitez Un pays tiers La France par exemple Pourrait aussi y participer Nous l'avons déclaré cela Ce n'est plus un sujet tabou Et nous allons ouvrir toutes nos archives Et finalement nous accepterons Les conclusions de cette commission Ce n'est plus un sujet tabou Aujourd'hui en Turquie Vous savez Il n'y a plus aucun tabou en Turquie Même les idées les plus extrêmes Peuvent être débattues Peuvent être écrites Si vous pensez à la Turquie D'il y a 10 ou 20 ans Oui mais vous vous tromperez Aujourd'hui dans la Turquie d'aujourd'hui Même les idées les plus extrêmes Peuvent être débattues ouvertement A condition qu'il n'y ait pas de la violence derrière Tout le monde peut dire tout Il y a des gens qui peuvent être d'accord Avec cette idée en Turquie Mais nous Nous voulons que les historiens Qui connaissent les conditions De la première guerre mondiale Puissent en parler Et ça L'opposition Et le pouvoir Dans l'Assemblée nationale On fait cette proposition En toute collaboration C'est notre confiance en nous Mais Je pense qu'il faut dépasser tout cela Il y a maintenant une nouvelle période Qui commence Et dans cette nouvelle période C'est la période de la paix De la stabilité De la confiance De la sécurité De la coopération C'est ces concepts Qui vont être à l'avant de la Seine Et j'espère que cette période Pourra s'achever avec succès Merci M. le Président Petite pause On se retrouve tout de suite après Sous-titrage ST' 501 Deuxième partie de l'émission internationale Avec le Président Abdoulagul Depuis l'ambassade de Turquie en France Alors M. le Président Si vous le permettez Une question sur la minorité turque en Turquie Elle représente environ 20% de la population en Turquie Quelle est votre marge de manœuvre ? Qu'est-ce que vous pouvez concéder aux Kurdes Sans mécontenter l'armée ? Est-ce que vous appelez vous-même L'État profond ? Pas question par exemple De reconnaître l'identité kurde Dans la constitution turque ? Avant tout J'aimerais dire qu'en Turquie Il n'y a pas de statut de minorité Pour cela Tout le monde en Turquie Tous les citoyens de la République de Turquie Que ce soit au niveau des différences religieuses Ou ethniques Tout le monde en Turquie A les mêmes droits constitutionnels Tout le monde peut être président de la République Premier ministre Ministre Et peut profiter au niveau égal de tous les droits Donc de ce point de vue-là Nous n'avons pas de statut de minorité Ce n'est pas cela qui est en question à ce stade-ci Mais bien entendu dans une grande Turquie Il y a des identités différentes Il y a des différences sociologiques, culturelles Et quand vous demandez l'identité ethnique des personnes Ils vous diront que c'est différent Dans ce sens-là Nous avons des citoyens qui disent Qu'ils sont ethniquement kurdes Il y en a beaucoup Et ces citoyens-là sont Je ne sais pas Je crois qu'ils ont plus d'une centaine de députés au Parlement Ils sont présents dans le cabinet des ministres Ils ont déjà été premiers ministres, ministres Et présents de la République Et ça continue encore Ils sont présents dans les principaux ministères Donc nous n'avons pas de discrimination ethnique A ce niveau-là Tout le monde est citoyen de la République de Turquie Et tout le monde a les mêmes droits Les normes démocratiques en Turquie Avaient des lacunes Et en raison de ces lacunes Certains problèmes culturels et sociologiques apparaissaient Et ça ne sert à rien de les cacher Par exemple, il n'y avait que des télévisions en Turc Qui étaient autorisées Mais dans la mesure où nous avons des citoyens Qui parlent la langue kurde Nous avons dit Pourquoi est-ce qu'il ne doit pas y avoir aussi Des télévisions en Kurde Et maintenant, désormais Il y a des émissions de télévisions en Kurde en Turquie Ce genre de choses sont des sujets Qui sont liés aux normes démocratiques Et là, il y a des changements tout à fait incroyables Qui se déroulent Et je dois dire très ouvertement J'en suis très heureux de ces changements-là Alors bien sûr, il y a encore des choses qu'on peut faire Pour élever les normes démocratiques en général Et ça, surtout dans la dernière période Cela se débat de façon très vif en Turquie Mais en Turquie Créer une politique différente En fonction des religions Des ethnies Des sociologies Créer des institutions différentes Ça, je pense que notre constitution ne l'accepte pas Et moi, je pense que ce ne serait pas correct D'aller dans ce sens-là Ce qui est important C'est la démocratie Et c'est le fait que la constitution turque Respecte le principe de l'état de droit démocratique et laïc Nicolas Mourquier Votre parti est au pouvoir depuis 2002 Et on a l'impression que c'est la visite de Barack Obama En le mois d'avril Qui a accéléré les choses sur la question kurde Il a serré la main à Ahmed Turc Qui est le dirigeant du parti kurde légal Comment vous expliquez ça ? Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Pour qu'Erdogan lui-même serre la main à Ahmed Turc Et pour que vous ouvriez ces questions Cette solution kurde Cette réflexion kurde Qui est en cours depuis le mois de septembre D'abord, on va vous dire que Ça n'a rien à voir avec la visite de Barack Obama en Turquie Et tous ces sujets, absolument pas Ni Barack Obama, ni un autre leader Ne nous a dit quoi que ce soit là-dessus Et je ne l'accepterai jamais Qu'on nous dise des choses là-dessus Ce sont des problèmes internes de la Turquie Et chaque pays règle ses propres problèmes par lui-même Par ailleurs, le parti Dont vous parlez, le parti démocratique de la société Est un parti de la Turquie Mais Ce parti ne représente pas tous les citoyens en Turquie Qui se disent kurde Le parti qui est de pouvoir, le AK Parti A aussi des députés qui se disent kurdes Et qui sont très nombreux Il y a des ministres Aujourd'hui Au cabinet des ministres Y compris dans les ministères les plus importants Donc Qu'est-ce qui va se passer alors ? Mais bon Monsieur Erdogan Et nous tous, bien sûr Nous prenons très sérieux la question du terrorisme en Turquie Nous n'avions pas qu'il y a une organisation terroriste Qui s'appelle le PKK en Turquie Le Premier ministre A demandé à tout le monde De mettre de côté le terrorisme Et de prendre une attitude ferme contre le terrorisme C'est ce qu'il a toujours demandé Monsieur le Premier ministre A déjà rencontré Monsieur Turc Avant, auparavant aussi Mais ils se sont revus Il y avait une demande de rendez-vous Qu'il a acceptée Ils se sont rencontrés Donc Donc C'est pas la première fois qu'il se serre la main Donc Monsieur Moi en tant que président de la République J'ai invité tous les présidents de partis Et j'ai invité aussi Monsieur Turc Bien entendu Et nous nous sommes vus Ils se sont vus Ils se sont parlés Bruno Davout Monsieur le Président Donc vous nous approuvez évidemment complètement La décision du Parlement turc Qui a eu lieu il y a quelques jours Qui a décidé de renouveler pour un an L'autorisation pour l'armée turque D'intervenir en territoire irakien Contre les rebelles du PKK Bien entendu Je suis d'accord Je suis d'accord Parce que Si l'Irak Était suffisamment puissante Forte Pour pouvoir contrôler ses propres frontières Et si Elle n'autorisait pas Les activités terroristes Sur son territoire Contournées vers un pays voisin Si les gens qui ne sont pas citoyens Irakiens Si elles pouvaient expulser Les gens qui ne sont pas citoyens irakiens Qui ont des activités armées Sur son territoire On n'aurait pas eu besoin De faire cela Mais imaginez-vous Qu'un pays voisin de la France A une organisation terroriste Qu'il y a des armes Donc vous accusez toujours l'Irak Et qu'il y a des attaques armées Qu'on attaquait la France A partir de ce pays voisin Qu'est-ce que ferait la France Par rapport à ça ? Donc vous accusez toujours l'Irak De ne pas faire le maximum Pour lutter contre la rébellion kurde A l'intérieur Au nord de son territoire Non, il n'y a pas de rébellion kurde en Irak Il y a Le PKK des bases arrières Il y a à l'intérieur Des frontières de l'Irak Des personnes qui ne sont pas Citoyennes irakiennes Et il y a des groupes Terroristes armés Et vont attaquer d'autres pays A partir du sol irakien C'est ça Et ça, il faut que l'Irak Ne l'autorise pas Mais l'Irak n'a pas Suffisamment de force Pour le faire Et ça, je le dis ouvertement Aujourd'hui Pourquoi ? Parce que Vous savez quels sont Les problèmes que traverse l'Irak Depuis un certain temps Ils ne sont pas en mesure De prendre suffisamment de mesures Pour contrôler Toutes leurs frontières Mais quel pays Pourrait laisser Quelques milliers De personnes armées Qui ne sont pas De leurs propres citoyens Qui aillent attaquer Les autres pays Quel pays autoriserait ça ? Est-ce que c'est imaginable cela ? Donc c'est bien sûr Que dans ce sens-là On est obligé De prendre ce genre de décision Monsieur le Président Monsieur le Président Je vous propose de faire Une sorte de zoom arrière Sur la région On va voir que l'image De la Turquie Dans ce grand Moyen-Orient Est en train de changer Vous avez une activité diplomatique Ces derniers temps Très active Entre autres au G20 Mais aussi au Proche-Orient Et au Moyen-Orient Et c'est ce que va nous rappeler D'ailleurs ce récit Que je vous propose De suivre avec nous De Karine Henry Soudain Il n'est plus question De ton feutri Ni de courtoisie L'homme monte la voie Conteste Rassemble ses affaires Et quitte bruyamment Le forum économique de Davos Cet homme C'est Recep Tayyip Erdogan Le Premier ministre turc Est furieux De n'avoir pas été informé Par son homologue israélien De l'offensive sur Gaza Alors même que lui Se démène pour favoriser le dialogue Ce coup de colère Prouve une chose Sur l'échiquier international Ankara ne veut plus être un pion Mais une pièce reine En avril dernier On retrouve la Turquie Au sommet du G20 A celui de l'OTAN Elle organise ce même mois Le forum de l'Alliance des civilisations Après avoir accueilli Le cinquième forum mondial de l'eau Le pays est en marche accéléré C'est en tout cas l'image Qu'il veut imposer La diplomatie turque Est au coeur Des dossiers internationaux Les plus délicats Ankara Oeuvre depuis des mois Pour relancer les relations Entre la Syrie et Israël Relations gelées depuis 2000 Sur le retrait israélien Du plateau du Golan A Damas En septembre 2008 Au sommet Quadripartite Qui réunit la Syrie Le Qatar et la France La Turquie est encore là La réunion porte Sur les négociations indirectes Entre la Syrie et Israël Le président Nicolas Sarkozy Salue l'action turque C'est la volonté Qui permet de travailler Pour la paix Voilà pourquoi J'étais heureux De participer A ce sommet Avec des hommes Qui chacun à leur manière En fonction de leur histoire Leur pays Essaient de construire la paix En somme Ankara devient Un hyper médiateur Même auprès de l'Iran Son encombrant voisin En pleine crise nucléaire Les responsables turcs Défendent une solution diplomatique Ils redoutent par-dessus tout Des dérapages militaires Et puis Ils ont aussi conclu avec l'Iran D'importants contrats d'hydrocarbures Ankara voit son aura Grandir dans la région Barack Obama l'a bien compris Peu de temps après son élection Le président américain Est en voyage officiel en Turquie En avril 2009 Il vient négocier L'utilisation de bases militaires Membre de l'OTAN Depuis 1952 Ankara a longtemps été considéré Comme le porte-avions des Etats-Unis Mais ce temps-là est bien fini Le pays n'est pas du genre A se plier aux ordres de Washington Désormais Barack Obama lui reconnaît Un rôle irremplaçable Nous cherchons un engagement sincère Basé sur des intérêts Et du respect réciproque Nous écouterons soigneusement Nous surmonterons les malentendus Et chercherons un terrain d'entente Nous serons respectueux Même quand nous ne serons pas d'accord Rapprochement Un principe Qui vaut aussi Pour les dossiers Kurdes et Arméniens Ankara doit pacifier la situation Si un jour Elle espère rejoindre l'Union Européenne La Turquie reste l'image d'un pont Entre l'Occident et l'Orient Ces derniers temps Elle a montré Qu'elle était un agent De liaison incontournable Alors Monsieur le Président On l'a vu dans ce sujet Une activité diplomatique intense Pour la Turquie J'ai envie de commencer Par le Proche-Orient Où en sont vos efforts De médiation Entre Israël Et la Syrie On sait que Cette relation Est sans doute Une des clés De la paix Au Proche-Orient J'aimerais dire d'abord Que La Turquie Veut contribuer A la solution Des problèmes Dans la région Nous faisons beaucoup d'efforts En particulier Durant les 6-7 dernières années Nous avons vraiment fait Beaucoup d'efforts Nous voulons Agir de façon Constructive Nous avons des relations Avec tout le monde Mais nous voulons vraiment Être constructifs C'est pour ça que nous utilisons Toute notre force Alors entre Israël Et la Syrie Ces relations sont importantes Bien sûr Là-dessus Il y a eu beaucoup D'entretiens Cinq tours D'entretiens Et juste au moment Nous avions passé Aux négociations directes Il y a eu une interruption Comme vous le savez Mais ça ne veut pas dire Que c'est totalement Gelé C'est gelé pour le moment Donc j'espère que ça reprendra Tout le monde au Moyen-Orient Devrait pouvoir montrer Sa capacité de se parler Et qu'on peut continuer Et poursuivre Là où ça a été suspendu Ce ne sont pas uniquement Les problèmes du Moyen-Orient Ce sont les problèmes Du monde entier Lorsqu'il se passe quelque chose Dans la bande de Gaza Ou en Israël Cela a des influences Sur le monde entier C'est pour ça que Tous les pays concernés Doivent d'une façon constructive Utiliser leurs forces Pour résoudre ces problèmes Et la Turquie Dans ce sens-là Aussi bien entre la Syrie et Israël Que ce qui se passe au Liban Ou en Irak de même Ou alors l'Iran La Turquie Essaye d'approcher De résoudre des problèmes Par voie diplomatique Et de façon constructive Et d'ailleurs Cela Ça correspond à la politique De bon voisinage De l'Union Européenne D'ailleurs Nous essayons en fait De répandre Dans tout notre entourage Le soft power de l'Europe De l'Union Européenne C'est ça notre politique En fait Et donc Je pense que les pays De la région Ont très bien compris cela Bruno Darou Monsieur le Président Concernant l'Iran Est-ce que c'est parce que Votre pays Comme le rappelait le sujet A signé des contrats Importants d'hydrocarbures Que vous êtes opposé A l'adoption De sanctions économiques Contre Téhéran Par rapport aux hydrocarbures Nous n'avons pas D'accord extrêmement important Nous avons Juste le gaz naturel Que nous achetons A l'Iran Mais ça Ce n'est pas Tout notre besoin En gaz Donc votre opposition Aux sanctions économiques Et de nature politique Non En fait L'Iran C'est un pays voisin Nous accordons Beaucoup d'importance A l'Iran L'Iran est l'un des pays Les plus importants Du Moyen-Orient Aussi bien De par sa population Par sa force Par sa profondeur culturelle Il y a un grand dynamisme Il y a un grand dynamisme En Iran Et quand vous êtes voisin D'un tel pays Vous accordez Beaucoup d'importance Est-ce que vos relations Sois bonnes Avec les guerres On ne résout pas Les problèmes Et vous voyez Ce qui arrive Quand on essaie De résoudre le problème Par la guerre Si on avait pu régler Les problèmes de l'Irak Sans faire la guerre Ça aurait été mieux Mais voyez Toutes les souffrances Qui sont vécues là-bas Des sanctions Les sanctions économiques La Turquie respecte Toutes les sanctions Qui ont été décidées Par les Nations Unies Là-dessus Il n'y a pas de Mais de nouvelles sanctions De nouvelles sanctions Sont envisagées Apparemment Votre pays N'est pas favorable A l'adoption De nouvelles sanctions Économiques Contre Téhéran La Turquie a Je le répète Appliqué Toutes les décisions Du Conseil de sécurité De la Nations Unies Qu'elle soit d'accord Avec ou pas Elle les a toujours appliquées Mais bien entendu Si à l'avenir Il y a de nouvelles décisions On l'appliquera Mais ce à quoi La Turquie accorde De l'importance C'est la chose suivante Il ne faut pas résoudre Les problèmes Par les armes Par l'affrontement Par ce bâtre C'est pas facile De résoudre les problèmes Comme ça Ils deviennent Encore plus inextricables Par ces méthodes-là Et surtout Si vous êtes voisin Alors bien sûr Vous voulez Qu'on utilise encore plus La diplomatie Et le dialogue Qui a plus d'importance Et j'aimerais le dire Très ouvertement En tant que Turquie Nous sommes contre Les armes nucléaires Dans notre région De qui que ce soit Et nous voulons Que toute la région Du Moyen-Orient Soit débarrassée Des armes nucléaires Dans son ensemble C'est ce que nous souhaitons Et nous soutenons cela Mais les affrontements armés Les approches De méthodes armées Pour résoudre les problèmes Je pense Nous pensons Que ce n'est pas facile Et que ça ne doit pas être Des voies choisies C'est la diplomatie Et le dialogue Qui doit primer Et ça nous le disons De façon très courageuse Et ouverte Vous venez de parler Vous-même du nucléaire A propos du nucléaire iranien Est-ce que vous pensez Que l'Iran possédera bientôt Dans un avenir prévisible De trois ans L'arme nucléaire ? Je ne peux rien dire Pour le moment Ça c'est l'agence Énergie atomique internationale Qui pourra le dire Mais votre conviction L'Iran est membre De cette agence Et il y a deux facettes Il y a des responsabilités Et aussi des avantages L'avantage C'est que vous profitez De cette technologie Et votre responsabilité D'être transparent Au contrôle Donc je pense Que de ce point de vue-là Je pense que Les tout derniers développements Sont tout à fait positifs Parce que l'Iran A accepté Les nouvelles A accepté D'ouvrir Ses frontières Au nouvel contrôle De l'énergie Atomique internationale Elle ne va pas Entraver ses contrôles Ça je le souligne C'est important Et donc C'est en fonction De ce qu'ils nous diront Que nous pourrons agir Donc sinon Si on agit Comme lors de la guerre D'Irak On risque de faire Beaucoup d'erreurs Parce qu'avant La guerre en Irak Il y a eu des déclarations En disant que l'Irak Est sur le point D'attendre l'arme nucléaire Et c'est ça Et après on a vu Que ce n'était Que de la propagande Est-ce que vous redoutez Par exemple Une attaque préventive Israélienne Sur les installations Nucléaires iraniennes Est-ce que vous redoutez Cette attaque Si cela arrivait Ce serait une très grande erreur Et on sera dans Une situation inextricable Le problème Atteindra des dimensions Inextricables Et je pense qu'il ne faut pas Faire ce genre d'erreur Je le dis très ouvertement Nicolas Boursier Oui le 1er novembre En parlant de l'Afghanistan Vous allez prendre la tête De l'ISAF Est-ce que l'OTAN Ou les Etats-Unis Vous ont demandé D'augmenter vos troupes Sur place Comme vous le savez Nous sommes le tout premier pays Qui avait pris en charge Tout seul Le commandement de l'ISAF Ensuite nous l'avons repris Une seconde fois Et maintenant Ce sera une troisième fois Que nous allons être Le commandement Nous augmentons Nos effectifs en Afghanistan Nous augmentons Nos moyens en Afghanistan Et nous l'avons fait Avant même Que les Etats-Unis Nous le demandent Mais Nous ne voulons pas Avoir des troupes combattantes Sur place Nous voulons Que nos soldats Sur place Ne seront pas Des troupes combattantes Mais qui préparent L'armée Qui forment L'armée afghane Et qui assurent La sécurité C'est ce genre de tâche Que nous prenons Et c'est ça la tâche D'ailleurs du l'ISAF Comme vous le savez Donc C'est une Coalition internationale Et c'est ça Ça s'attache Vos hommes Se résument A 700 gendarmes A peu près 1000 Parfois un peu moins Parfois un peu plus C'est peu C'est aux Allemands Parfois c'est 800 Parfois 900 Ça augmente Mais Notre présence sur place Nous l'augmentons Mais notre présence sur place Ne se limite pas A une présence militaire Et j'aimerais aussi Vous le dire En Afghanistan Ce n'est pas En augmentant Niquement le nombre De soldats Qu'on fera une bonne politique Justement Monsieur le Président En ce moment Le président Obama Hésite à envoyer Des renforts En Afghanistan C'est une des questions Les plus importantes Sur son agenda politique Quelle est selon vous La bonne manière La bonne méthode Pour vaincre les talibans En Afghanistan Écoutez Les Etats-Unis Avant tout Et beaucoup de pays Ont dépensé Beaucoup d'énergie En Afghanistan D'énergie En termes d'argent De soldats D'armes On ne peut pas l'ignorer Mais Ce n'est pas uniquement Avec des forces militaires Avec les armes Qu'on pourra réussir A résoudre le problème Moi j'ai été Ministre des Affaires étrangères Pendant 5 ans Et je connais Tout l'Afghanistan J'ai visité Tout l'Afghanistan J'ai visité Tout Kaboul Tous les quartiers de Kaboul Personne n'arrivait A se promener Dans Kaboul Ils allaient juste Voir le président Kaza y retourner Moi je suis l'un De ceux Qui a fait vraiment Tout le tour de l'Afghanistan Notre ministre Des affaires étrangères Actuel aussi Et les précédents Et je le dis Pourquoi ? Parce que Nous connaissons Les réalités de ce pays Ce n'est pas uniquement Avec des armes Pour résoudre ces problèmes A la place de cela Il faut essayer De gagner le cœur Du peuple afghan Il faut répondre A leurs besoins Il faut faire des dépenses Qui puissent faire face A leurs besoins J'ai visité tout Kaboul Vous ai-je dit Toutes les rues de Kaboul Sont dans la boue Alors on dépense Autant d'argent Pour les armes Mais pourquoi est-ce Qu'on ne pourrait pas Goudronner les rues de Kaboul Pour que les quelques millions De personnes qui vivent là Soient gagnées Nous en tant que Turquie Nous le faisons Écoutez Ça je le dis souvent Dans la réunion de l'OTAN Mais personne ne m'a répondu Alors là-dessus En tant que Turquie Nous avons dépensé 100 millions de dollars Et nous sommes en train De goudronner D'asphalter Toutes les rues de Kaboul Mais les gens Qui sont là-bas Ils produisent de l'opium On leur dit Qu'il ne faut pas Produire de l'opium C'est très bien Mais on n'aboutira pas A une solution Parce qu'il faut que ces gens Là puissent gagner de l'argent Il faut leur donner une alternative Pour pouvoir gagner l'argent Bruno Daru Il nous reste 3 minutes Très bien Donc très brièvement Le président Obama En ce moment Est en train de réfléchir A sa stratégie en Afghanistan Donc si vous l'aviez en face de vous Vous lui diriez Barak n'augmente pas Tes troupes en Afghanistan C'est la mauvaise solution Avec le président Obama Lorsqu'il est venu en Turquie Nous allons aborder ce problème De façon très large On n'a pas parlé Que des relations turco-américaines On a parlé de l'Afghanistan Du Moyen-Orient On a débattu tous les problèmes Et là j'ai dit mon opinion Aussi ouvertement Que je vous l'ai dit tout à l'heure Il faut une politique plus intelligente Là-bas Alors bien sûr Il faut une force militaire Importante et puissante Mais ce qui est important Il faut surtout former l'armée afghane Les généraux de l'armée afghane Me disent Pourquoi est-ce que Vous allez sacrifier Vos propres enfants Formez-nous Pour que nous fassions le travail Donc il y a encore Beaucoup de choses différentes Qu'on peut faire là-bas sur place Mais bien sûr C'est une décision difficile Pour le président Obama Monsieur le président Ce sera le mot de la fin On a vu dans le sujet Qu'on comparait la Turquie Un pont entre l'Occident et l'Orient C'est aussi un pont entre le monde chrétien Et le monde musulman Est-ce que vous croyez à ce qu'on appelle Le choc des civilisations Ou vous pensez que c'est un fantasme Ou une réalité ? Si on est réaliste On voit les développements Dans la technologie Les libertés de voyager La mobilité des populations Cela pousse les différentes cultures Les différentes religions A se rencontrer Et à faire connaissance Alors parfois Ça a créé aussi des affrontements Des chocs parfois Mais c'est pour ça que justement Ces différentes cultures Devraient pouvoir se comprendre Devraient pouvoir mieux s'entendre Devraient pouvoir cohabiter Vivre ensemble Il faut créer les conditions Pour que l'on puisse vivre ensemble Il faut expliquer ça Il faut travailler dans ce sens Et je crois que c'est ça Qui est juste Et c'est ça qui est utile N'oublions pas quand même Que dans le monde Il n'y a pas qu'une seule conception Une seule religion Une seule ethnie Une seule langue Une seule culture Sinon le monde serait très terne Sans aucune couleur Il y a beaucoup de couleurs dans le monde Il faut que toutes ces couleurs Puissent vivre ensemble Il faut qu'elles se respectent Il faut créer cette atmosphère-là Et j'en suis vraiment sincèrement convercu Et dans ce sens-là La Turquie en effet J'aura un rôle important Et je le vois ça Et c'est ce que nous essayons de faire Ce sera cette note optimiste Qui sera le mot de la fin Merci Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici A l'ambassade de Turquie en France Merci d'avoir participé à cette émission Et d'avoir répondu à nos questions Avec beaucoup de franchise Merci à vous deux Et puis merci aussi De nous avoir suivis Et à dimanche prochain Pour un nouveau numéro L'international Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci à vous 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 Merci à vous